Ça n'est pas le cas en ce qui concerne les jeunes gens, les jeunes rebelles dont vous avez parlé François. Et c'est une première d'ailleurs en Tunisie dimanche dernier. Une petite centaine de personnes ont manifesté au cœur de la capitale pour réclamer haut et fort le droit de manger et de boire pendant le ramadan. Ils dénoncent surtout les représailles à l'encontre des non-jeuneurs, ce qu'on appelle là-bas les fatars. Car en juin dernier, quatre Tunisiens ont été arrêtés pour avoir mangé dans un journal public. Ils ont même été condamnés à un mois de prison. Pourtant, aucune loi tunisienne n'interdit explicitement le fait de boire ou de manger en public pendant le ramadan. Les forces de l'ordre s'appuient sur un texte délibérément flou, condamnant l'outrage public à la pudeur et au sacré. Quant aux jeunes, ils ripostent avec l'article 6 de la Constitution de 2014 qui garantit la liberté de conscience. Pourtant, ils ne sont pas beaucoup à oser publiquement briser cette tradition, d'autant qu'un prédicateur pourchasse les fatars en train de boire ou de manger derrière les rideaux des cafés de la ville. On le voit. Alors la contestation se joue donc sur les réseaux sociaux. On a l'habitude maintenant en Tunisie avec le hashtag mouche baissif qui veut dire pas contre notre volonté. Et donc ces jeunes s'affichent publiquement en photo et revendiquent donc leurs droits constitutionnels. Il y a aussi des groupes fermés Facebook qui donnent les bonnes adresses de cafés ouverts dans la ville la journée. La ville Tunis. La ville Tunis. Et les jeunes viennent même de lancer une application pour smartphone, Vind, qui donne la liste des établissements dissidents. Alors il faut bien le reconnaître, ce mouvement est balbutiant, mais il donne de l'appétit à une jeunesse qui a soif.